Elle est aux premières loges pour observer la scène qui se déroule dans son jardin. Des comédiens en répétition qu'elle ne va pas tarder à rejoindre. Car si Christine Lacombe est la maîtresse des lieux, elle est surtout la metteuse en scène. Et voilà ! C'est le jardin de ma maison et j'ai la chance d'avoir le théâtre juste à côté. Donc j'ouvre la porte et je suis directement dans le théâtre. C'est fabuleux. Ça veut dire que le théâtre prend toute votre vie ? Oui, beaucoup. Mais une grosse partie. C'est vous ? Vous osez encore regarder ma maison ? Vous espérez peut-être y entrer ? Vous croyez ? Non, je ne demande pas d'entrer. Vous êtes trop en colère. Donc ce qu'on va faire, c'est que Laura, elle va travailler sur Violetta pour qu'il y ait une rivalité entre deux femmes et que le public puisse s'identifier à deux femmes et non pas à quelque chose qu'il est imaginaire. Cet après-midi-là, la troupe fait la lecture d'une pièce de la comédia d'El Arte. Les deux billets de Florian, un auteur français du 18e. Moi, j'adore le rôle de metteur en scène. Je me préfère même en metteur en scène qu'en comédienne. Christine Lacombe a le tempérament des filles du Sud. Exubérante, bavarde, généreuse. C'est par amour qu'elle a quitté Toulouse pour la Normandie, mais c'est sa rencontre avec le théâtre qui l'a poussé à rester ici. Christine se rêvait styliste. Voilà, et donc en fait ça, ça doit être coujou ici et ça le relève. Mais c'est au conservatoire de Rouen, dans la classe de Jean Chevrin, qu'elle entre finalement. Puis elle poursuit sa formation à Paris, à l'école Jacques Lecoq, dont elle perpétue dans son théâtre le travail sur le corps et le mouvement. Je suis tombée amoureuse de la comédienne de l'Arte, d'autant plus qu'on sait que la comédienne de l'Arte est à l'origine de tous les arts, de l'opéra, de l'opérette. On doit travailler du corps, on doit travailler des armes, on doit travailler du combat à main, des bâtons. On doit travailler le verbe, la justesse. On va chercher le côté animal de chacun des personnages. Et la comédienne de l'Arte me permet de mettre en place vraiment, et en tout cas d'utiliser tout ce que je pense savoir faire. C'est pour mettre à profit ses multiples talents que Christine Lacombe s'est offert son théâtre à domicile pour y créer ses propres pièces, écrire des rôles à sa mesure et partager la scène avec les petites compagnies de la région. Pour toutes ces raisons, l'Allemandra s'est fait un nom et une jolie réputation. Je n'ai vraiment pas l'impression que c'est ouvert depuis 10 ans, quasiment ou presque. Je crois qu'il y a une réputation qui s'est faite parce que c'est chaleureux, parce qu'il n'y a pas de chauffage. On est obligé de se chauffer quand on est public. C'est intimiste et surtout on est près des gens. Les concerts se font, on n'a pas besoin de beaucoup d'amplifier parce que la résonance est bonne. Les pièces s'entendent bien et je crois que le public a vraiment envie de venir ici. Le public, il sera partout autour ? Il pourrait être partout autour, mais il sera en grande majorité quand même devant. Quand on est passionné, je pense que l'énergie, elle est déjà là. On a juste à l'activer pour essayer de transmettre. L'énergie, c'est de transmettre quelque chose. C'est ça qui est difficile, c'est de donner envie à l'autre de nous suivre dans des projets qui sont fous. Et ils sont nombreux, les apprentis comédiens, à la suivre, à profiter de son énergie et de son regard bienveillant sur chacun d'entre eux. Allez, top, droite et hey ! Il faut que les comédiens n'aient pas peur de leur corps. Et ça, c'est toute une problématique, c'est long en fait à s'habituer à son corps, à s'aimer soi-même. L'exercice, c'est juste pour savoir la confiance que vous pouvez donner en votre partenaire. C'est l'écoute que vous avez. Qu'est-ce qu'on vient chercher auprès de vous ? Peut-être un côté un peu mamma. C'est vrai que je suis quelqu'un qui entoure ses élèves. Je vais vraiment essayer de trouver comment fonctionne le comédien, et avec mes idées à moi, et savoir comment je peux l'emmener à vivre et à faire vivre un personnage et à transmettre une émotion. Tu fais partie de la famille ? Il est de notre, il a plus de l'amour que les autres, c'est un niveau au jeu.